Cet après-midi, le fumalto et ses affluents qui dévalent des contreforts de la Castanich étaient toujours encrus, menaçant plusieurs habitations. Des ponts entiers d'enranchements se sont effondrés dans la rivière. Ces deux frères tiennent une exploitation forestière dans l'intérieur des terres. Ils ont vu une partie de leur stock de bois et du matériel être emportés par les eaux. Dépités en colère contre les éléments, ils ont été touchés deux fois en trois ans. Ils ne savent pas s'ils auront la force de continuer leur activité. En 2015, alors c'était une catastrophe. En 2015, ici, il y avait deux mètres d'eau, on a tout perdu. Il y a tout qui a filé. On a perdu près de 300 000 euros de matériel. En montagne, les intempéries ont aussi provoqué de nombreux éboulements. Plusieurs routes départementales sont coupées. Face à la force de l'eau, ce pont a cédé, interdisant l'accès à un petit village, Parade, désormais isolé du monde. Toute cette partie-là, l'eau, elle a engorgé dedans. C'est tout parti. C'est tout parti. La route, elle est... Il y a aussi des dégâts sur la route au-delà du pont ? Oui, en amont, oui. En amont, il y a un pont qui est bouché aussi. Et c'est pour ça que l'eau a ruisselé à partir de la moitié du pont, quoi. Les habitants de Parade ont pu être joints. Ils ont indiqué qu'ils allaient bien. Plus bas, dans la vallée, le fiumalte est aussi sorti de son lit au niveau de plusieurs résidences, construites à même l'embouchure de la rivière. Mais aucune victime n'est à déplorer. Heureusement que le plan commune d'Aufs-en-Garde, quand même, de la commune de Follet, il a bien fonctionné. Et on a pu maîtriser correctement la situation avec une montée en puissance des moyens et des différents responsables hier qui étaient sur le secteur. Évacués hier, les habitants revenaient cet après-midi constater les dégâts. Vous vous rendez compte, dès qu'il y a des orages, la vie que l'on a dans ces maisons, on entend, on ne sait plus quoi faire, on va monter, on va mettre des... Qu'est-ce qu'on fait ? On met des planches, on ne met pas de planches. À chaque fois, c'est ça, c'est intenable. Dans ces lotissements, les maisons inondées avaient déjà été fortement touchées en 2015. Les propriétaires avaient tout rénové. Plusieurs, expropriés, refusent de partir malgré le danger. Je suis très inquiète, oui, mais je ne partirai pas quand même. Voilà. Il faut accélérer les choses et puis c'est tout. Quand on nous dise de partir, on nous donne ce qu'il faut, on s'en bat. Ça devient de plus en plus grave. Ces habitants l'ont décidé, ils surveilleront encore la rivière cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada